Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui je souhaite vous présenter une nouvelle histoire de Nasreddin qui s'intitule Avec l'aide de Dieu. Un jour, Nasreddin avait acheté de très beaux tissus au marché du quartier et il souhaitait se faire faire une gelaba sur mesure. Il réfléchit à qui était le meilleur tailleur de la Médina, celui qui jouissait de la plus haute notoriété. Car dans ce domaine, mieux valait tomber sur une aubaine. Et comme il en avait besoin pour la prochaine fête prévue dans un mois, il fallait faire vite. Alors, le lendemain, après mûre réflexion, Nasreddin se rend chez Mohamed, tailleur de père en fils. Il pousse la porte de la boutique et trouvant le tailleur à pied d'oeuvre, il lui dit « Mohamed, j'ai besoin que tu me confectionnes une belle gelaba pour la fête de Achora, qui est dans un mois. Regarde ce beau tissu. Quand pourra-t-elle être prête, penses-tu ? » « Avec l'aide de Dieu, je pourrais la finir à la fin de la semaine. Reviens vendredi. » Vendredi venu, Nasreddin avait hâte de voir sa belle gelaba. Alors, à son retour du hammam, il s'arrête chez Mohamed le tailleur pour récupérer ce qu'il lui avait commandé. Mais à sa grande surprise, Mohamed le tailleur lui dit « J'ai été débordé cette semaine et je n'ai toujours pas pu toucher ton tissu. » « Avec l'aide de Dieu, ta gelaba sera prête, disons, la semaine prochaine. » La semaine suivante, après son bain au hammam, Nasreddin se rend donc de nouveau chez Mohamed le tailleur, pensant récupérer sa nouvelle gelaba. C'est alors qu'en poussant la porte, Nasreddin trouve Mohamed le tailleur blanc comme un linge et il lui dit alors « Je viens pour ma nouvelle gelaba car la fête approche et je voudrais être sûre qu'elle me sied à ravir. » Alors, Mohamed le tailleur, l'air un peu embarrassé, lui déclare « Figure-toi, mon brave Nasreddin, que cette semaine ma femme est tombée malade. J'ai dû m'occuper d'elle et comme tu comprendras, je n'ai pas eu le temps de confectionner ta belle gelaba. Mais écoute, repasse dans trois jours et avec l'aide de Dieu, elle sera prête. Une fois les trois jours écoulés, Nasreddin repasse chez Mohamed le tailleur pour, espère-t-il, enfin récupérer sa nouvelle gelaba, la fête approchant à grands pas. « Bonjour Mohamed, je viens chercher ma belle gelaba et voir si elle me va. » Mais, le tailleur lui rétorque « Cher Nasreddin, ces derniers jours, je n'ai pas trouvé le temps, ni pour découper le patron de ta belle gelaba, ni pour la coudre. Mais avec l'aide de Dieu, c'est alors que Nasreddin lui coupe la parole. La date de la fête approche plus vite que le fil qui glisse sous tes doigts. Alors, ne pourrais-tu pas faire cette gelaba sans l'aide de Dieu ? » Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle histoire malicieuse de Nasreddin, le fou qui était sage.